Merci Koloïne Sous-Christophe Ce qui veut dire que c'est ce qui veut dire C'est ce qui veut dire que c'est ce qui veut dire que c'est ce qui veut dire un petit coup de pouce bien bien vraiment qu'on n'a pas la moto n'y a pas de boulogne à souffrir si on s'en est prévue à foie bon c'est à dire qu'on n'a pas encore monté il n'y a pas de soucis c'est qu'on peut l'eau d'ambou la mbongano samba mbou l'enoc aki l'atmosphère qui toque l'atmosphère aussi mais mais on va prendre sa gueule c'est pas trop on va faire que le climat si le climat est pas il se passe il se passe il se passe l'atmosphère il se passe à Jésus Jésus on va Dios pour qu'on nous nous pour tous s'ambrer et puis ça n'a qu'un coup à l'éloj athé à l'eau s'ambrou ma la mouna c'est go à travers l'été à ouio yomikilabame en veille à zambé s'ambré la n'a qu'on est sous christo Comme un vase d'honneur dans la maison du roi Seigneur Jésus, comme un vase d'honneur dans la maison du roi Seigneur. Comme un vase d'honneur dans la maison du roi Seigneur. Comme un vase d'honneur dans la maison du roi Seigneur. Comme un vase d'honneur. Comme un vase d'honneur dans la maison du roi Seigneur. Comme un vase d'honneur dans la maison du roi Seigneur. Comme un vase d'honneur. Comme un vase d'honneur dans la maison du roi Seigneur. Comme un vase d'honneur dans la maison du roi Seigneur. C'est la paix qui s'installe. Lorsque tu viens dans la maison de Dieu, je le répète, il y a la richesse de Dieu. Et la richesse de Dieu, c'est sa parole. Et toi-même là, tu es la maison de Dieu. Si les seigneurs habitent aussi cette maison que tu as. Parce que le propriétaire de la maison d'Ottawa, c'est bien dans cette maison. Et lorsque nous nous réunissons, nous formons aussi la maison de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes les 16 novembre 2021. Nous continuons notre enseignement sur les sept sœurs. Nous allons à la cinquième sœur. Maintenant là, nous sommes au cinquième sœur. C'est pourquoi nous allons les lire. Apocalypse 6. Apocalypse chapitre 6. Les versets 9 et 10. Et le pasteur Seban va nous aider avec la traduction. Nous irons jusqu'au verset 11. Nous allons dire la neuvième. Nous disons au nom de Jésus Christ. Amen. Quand il ouvrit le cinquième sœur. Le temps va vous aider à l'arrivée. C'est pourquoi nous avons eu l'arrivée. Je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. Et à cause des témoignages qu'ils avaient rendus. Ils créèrent des voix fortes en disant. Jusqu'à quand maître sain est véritable. Car tu as jugé. Et attiré vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelques temps encore. Jusqu'à ce que fient complé le nombre de leurs compagnons de service. Et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. C'est très utile. C'est très utile. Les savoirs sont arrêtés dans l'œuvre du Seigneur. Un saint ne les refuse pas l'écriture. Ce qu'on appelle l'écriture. Un saint ne les refuse pas. Le frère doit arranger le couplet de la chanson. Que les saints refusent l'écriture et l'écriture. L'écriture telle qu'elle est. Et les saints la croient telle qu'elle est. Après, les saints vont chercher d'autres témoignages de cette écriture. Parce que les témoignages d'une écriture. C'est ce que Paul dit. C'est ce que Paul dit. Donc, l'interprétation ou l'explication d'une écriture ne sera qu'une autre écriture. C'est ça le principe de la Bible. C'est pourquoi tu vas voir l'apôtre Paul. Lorsque les pharisiens et les saints l'avaient accusé. D'abord, il avait montré ceci. D'abord, il avait montré ceci. Que il y a un roi. Que lui, Paul, il croit. Aux promesses qui sont écrites. Donc, il croit aux écritures. Donc, il croit aux écritures. Maintenant, il avait interrogé au roi Agrippa. Au roi dit aux prophètes. Au nimelaka, mi kadama saponi. C'est ça le principe. Donc, croit aux écritures telles qu'elles sont écrites. C'est ça d'abord la Bible. Donc, il faut croire d'abord à l'écriture telle qu'elle est. Ensuite, lorsque viendra l'explication. Ensuite, lorsque viendra l'explication. Donc, cette explication-là, il sera le témoignage d'une autre écriture. C'est ce qu'on appelle la doctrine des hommes. C'est lorsque quelqu'un prend l'écriture et y ajoute la pensée humaine. Il explique une écriture par rapport à sa compréhension à lui. Maintenant, comment sert à la fausseté ? Lorsque cette explication ne repose pas sur l'écriture. Et c'est ce qu'on appelle fausseté. Donc, il prend l'écriture. Il prend l'écriture. Il explique l'écriture. Il l'explique. L'explication n'est pas l'écriture sainte. Si son explication n'est pas l'écriture sainte. Il prend une fausseté. Cela devient la fausseté. Vous suivez ce que déclare la parole. Cela est très utile. Parce que vous êtes appelés à marcher comme ont marché les apôtres. C'est ça les soucis de l'œuvre de Dieu qui attend la grande récompense. Marcher selon les apôtres. C'est très important. Cela veut dire si je suis dans une écriture. Je veux avoir la lumière de cette écriture. Que je sache que la lumière de cette écriture, le Seigneur l'a placée toujours dans l'écriture sainte. C'est ça d'abord l'enseignement des apôtres. Il ne faut pas examiner les écritures de Dieu. Esaïe 34 verset 16. C'est pourquoi en examinant les écritures de Dieu selon Esaïe 34 verset 16. Il dit consulter les livres de l'éternet. Lisez. Rien ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre. Parce que c'est son esprit qui les rassemblera. Parce que c'est son esprit qui les rassemblera. Vous allez remarquer par exemple dans les textes de 1 Corinthiens 4 verset 6. La Bible déclare ceci. On est en ordre de Dieu Christ. Amen. C'est à cause de vous frères. Que j'ai fait de ces choses une application à ma personne. Et à Saint Apollos. Afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Nous avons le droit de pouvoir en te plater pour les autres. Et que les gens ne nous peuvent conserver de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Nous avons le droit de l'autre. Donc, Paul étant serviteur de Dieu, Paul et Apollos, si tu regardes comment est-ce qu'il travaille dans l'œuvre, tu apprendras en leur personne à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est ça le principe des apôtres. C'est pourquoi je te montre comment tu peux identifier une fausse-té. Tu vas identifier la fausse-té quand ce qui est dit n'a pas de base biblique. Et c'est ça l'œuvre de Dieu comme elle est donnée. La manière dont Jésus a exposé les paroles. L'exposé de Jésus-Christ était fermé. C'était fermé pour que toi et moi soyons sauvés. Pour qu'Israël ne comprenne pas. C'est comme il dit. Le père est le plus grand qu'il y a. C'est un langage fermé. Pour qu'Israël ne comprenne pas. Pour qu'Israël ne comprenne pas Jésus. Vous saisissez la parole. C'est fermé afin qu'Israël ne comprenne pas. Cette parole était fermée afin qu'Israël ne comprenne pas. Mais lorsque tu viendras parler de cette parole. Tu vas chercher qui sont les pères dans les Écritures. Tu vas montrer qu'est-ce que l'Écriture appelle les pères. C'est celui qui engendre toutes les choses. Là où Jésus-Christ est Romain XI. Là où Jésus-Christ est Romain XI. Le père est le plus grand que moi. Je prends par exemple. C'est un exemple de l'Écriture. Maintenant, quand tu veux en parler. Il faut expliquer le père d'abord. Il faut expliquer c'est qui le père. L'action du père. Tu l'auras dans l'Écriture. Tu regardes. Romain XI par exemple. Romain chapitre XI. Verset 36. Le verset 36. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est de lui. Par lui. Et pour lui. Qu'elles sont toutes sourdes. Donc, il n'y a pas de l'Écriture. Non, toutes choses sont sorties de lui. C'est sa paix. Il y a mon état d'âme. Donc, le mot répond de la paix aux Écritures qui parlent sans sa paix. Tu veux répondre sur le père. Tu prends une Écriture. A lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Vous prenez encore Éphésiens 4. Le verset 4. Éphésiens 4. Verset 4. L'Écriture nous dit. Il y a un seul corps. Un seul esprit. Comme si vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Verset 5 et 6. Il y a un seul Seigneur. Il y a une seule foi. Un seul baptême. Un seul Dieu. Un Père de tous. Qui est au-dessus de tous. Voilà. Le Père au-dessus de tous. L'Écriture qui t'a aidé à comprendre, c'est qui le Père ? Maintenant, il faut comprendre être grand. Par rapport à quoi ? Il faut comprendre. Donc, c'est par rapport à la mortalité. C'est l'Écriture qui l'a dit. C'est l'Écriture qui l'a dit. Dans l'Écriture. Il s'est abaissé au-dessous des anges. Pour limper les dents. Donc, lorsqu'il s'est abaissé. Donc, il a accepté la mort. Donc, quand tu marches pour expliquer, le Père est plus grand. Et tu montres cela par rapport au témoignage des Écritures. C'est très important. C'est pourquoi, lorsque nous allons prêcher. Que la femme, dans la prière, doit voiler ses cheveux. D'abord, on croit à cette Écriture. D'abord, on croit d'abord à cette Écriture telle qu'elle est. Nous autres, on a maraté. Tu crois d'abord à ça. Quand tu crois à cette Écriture telle qu'elle est. Tu y as les salées. Et tu vas trouver aussi dans la parole du Seigneur. Et tu vas trouver aussi dans la parole du Seigneur. Dans 2 Coréthiens chapitre 3. On dit ceci à partir du verset 7. Or, si le ministère de la mort. Gravait avec des lettres sur des pierres. A été glorieux. Au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse. A cause de la gloire de son visage. Bien que cette gloire fît passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux. Si le ministère de la condamnation a été glorieux. Le ministère de la justice est beaucoup supérieur à moi. Verset 13. Et nous ne faisons pas comme Moïse. Qui mettait une voile sur son visage. Pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passagère. Pour que les fils d'Israël ne se fassent pas les regards sur la fin de ce qui était passagère. A cause de ce qui était passagère. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, les mêmes voies demeurent quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, les voiles est ôtés. Donc lorsqu'on parle du voile est ôtés, c'est la convention d'abord. Là, tous les gens l'alimentent. Là, nous avons déjà été éclairés. Et appuyés par les Messies, c'est Christ. Mais il faut savoir qu'Israël est dans le sommeil aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, Israël est dans le sommeil. Les sommeils appellent la crédibilité. Donc, il n'y a qu'on comprendra pas la parole aujourd'hui. De la même manière, si quelqu'un est d'abord dans le monde. Les voies les a. Il ne comprendra jamais la parole. C'est parce que le Seigneur a fait qu'on lit l'intelligence. C'est parce que le Seigneur ne lui a pas encore ouvert l'intelligence. Quand il est converti en Christ. C'est ce que vous voulez m'a ôté, mon guillemain, Nicolo Christ. Les voiles est ôtés dans le cœur. Pour que tu voies clairement la gloire. C'est des grâces. Il s'agit de nous. Et Dieu bénisse. Même pour qu'on a baptisé, mon nom de Jésus-Christ. Même pour que tu voies le baptême, mon nom de Jésus-Christ. Pour comprendre qu'il est baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Si tu comprends que le baptême est au nom de Jésus-Christ. C'est que les voiles où ils avons aussi pas dans le cœur, ils ont ôtés. Cela veut dire que le voile qui couvrait ton cœur est ôté. Donc, les crédibilités ont ôtés. Mon téme qui est, c'est pas l'au-golio. Pour que tu obtiennes la répandance et le pardon de tes péchés. Et c'est pourquoi, Thomas, nous disons que si tu n'as pas encore reçu la vraie parole, il n'y a pas non plus de salut. Le salut est quand on t'envoie une vraie parole. Les saluts, c'est lorsque quelqu'un reçoit la vraie parole. Donc, le principe d'abord, Donc, le principe d'abord des choses de Dieu, Dieu a promis qu'il fera l'augmentation de la connaissance. Donc, il y a d'abord la première connaissance que tu dois avoir. Et l'augmentation, Donc, l'explication par Christ et Jésus. Christ et Jésus aussi, on peut trouver toujours dans le même champ où ils étaient avant. Et les Christ et Jésus, tu vas les retrouver dans le même champ des prophètes qui étaient avant. Lorsque tu parleras de lui, tu les prendras dans l'exode, dans Genèse, dans Détéronome, alors tu parleras de lui. Ce ne sera pas en dehors de l'écriture. Dieu bénisse. Amen. C'est très important, donc je ne vais pas insister à lui. La chose à laquelle je voulais insister est que il faut d'abord croire à l'écriture. Telle qu'elle est noire sur blanc. C'est comme tu croises quelqu'un. Il t'a dit la polygamie est la biblique, est la biblique, est la biblique. Comme tu le dis, ne le réflexe pas, c'est la haine dans l'écriture. Jésus, c'est ce qui fait que l'arche de Noé est aussi une écriture. Maintenant, tout ça, c'est l'arche de Noé. Maintenant, construisons l'arche de Noé pour y entrer. Donc l'écriture va me faire un mot. On ne refuse pas l'écriture. On est tout très vicieux que non. L'écriture sainte. Dans l'écriture sainte. La polygamie, c'est l'écriture sainte. La polygamie, dans l'écriture. On voit la tête, c'est écrit. Ne le refuse pas, c'est l'écriture. Abraham avait une fave. Chaco. Chaco. il a écrit. C'est l'écriture. Mais il peut se dire à l'écriture, d'accord. Mais t'as aussi dans une autre écriture. Nous avons la nomme à l'âme. Amen. L'âge. Massou à Noé. Et ça peut l'écriture sainte. C'est aussi l'écriture sainte. Nous avons la nomme à l'âme. Amen. Alors, dès que vous voyez, maintenant, le Seigneur apprend ça. Et nous, on a tant qu'on a. Alors, tu sauras expliquer que le Seigneur donne une chose ou chaque chose en son temps. Donc, j'ai encore une autre écriture. Qui est dans Matthieu 19. Et lorsque le Seigneur a voulu parler de mariage, tel qu'il est venu, il était rentré au commencement là-bas des toutes choses dans Genèse. C'est comme ça, la saurie, la maire, l'écriture. Il y a un beau, bon monde, il est dans le cas qu'il a commis. Il est décrit. Il est décrit. C'est comme quand le diable parle au Christ et comme à ma. Mais le Seigneur, il est douce. Et le Seigneur répondait aussi que comme à ma paix. C'est comme ça. Il a beau go. Est-ce que vous comprenez ? Si on t'a dit par exemple que Dieu a envoyé les prophètes l'écriture. Tu ne vas pas les refuser ce sort des écrits. Mais il a beau décrit. Mais tu vas donner l'écriture. Autrefois, des plusieurs reprises, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Maintenant, l'éloi nous a parlé par les fils. Tu n'as pas refusé les prophètes. Pourquoi ils ont écrit ? Parce que c'est d'abord écrit. Mais tu montres en ces temps-ci, l'aujourd'hui, Dieu a parlé par les fils. Ça fait l'éloi dans l'éloi dans l'éloi dans l'éloi. C'est comme ça. Amen. Parce que nous nous avons dit que c'est énorme. Pour nous, nous sommes comme moi dans la Bible. Il refuse. Quand on repère ces versets, il devient comme celui qui est envers. Et il a une honte. Nous sommes comme les années. Il ne connaît pas comment est-ce qu'on apporte les Écritures. Donc l'Écriture, c'est-à-dire qu'on est sur ne s'impose pas aux Écritures. Mais il faut savoir les placer à leur place. Ils en ont dans nous. En quel temps? C'est ça, l'Écriture. Ça, c'est la lettre que le Seigneur a écrit à sa femme. Ils ont dit qu'il y a un et les Écritures. Il y a un et le Seigneur ne peut jamais le réjeter. Et Dieu te bénisse. Amen. C'est très important. C'est très important. Vraiment, c'est ce que nous voulons Que la grâce du Seigneur puisse nous assister en tout. C'est pourquoi lorsque l'on l'avait accusé, il s'était mis devant le roi. Lorsque le roi lui a dit, il lui a interrogé. Excellence, excellence. Qu'a dit au prophète? D'abord, avant d'abandonner, il faut d'abord croire l'Écriture. Avant d'abord de parler, il faut que tu commences à croire. C'est ça la question, Paul. Il y a encore une fois de tout, Paul. Pour marcher par rapport aux Écritures. Amen. C'est très important. Et que vraiment le Seigneur a un peu pour assister. Et que le Seigneur a un peu pour nous. Et que le Seigneur assiste chacun de nous au nom de Jésus. Et Dieu a préservé l'Écriture de toute chute. Et ils avaient abattu l'Écriture de toute chute. On avait déjà parlé par la grâce du Seigneur. Sur les chants. Il y a un peu pour l'Écriture. Il y a un peu pour l'Écriture de notre exposé. On avait montré les chants au pluriel. On avait pris aussi Matthieu, chapitre 12, verset 1er. On avait montré comment les Seigneurs traversaient les chants de plé. Et dans cette Écriture, on avait montré comment les Seigneurs avaient envoyé les disciples à l'acheter la nourriture. Et à leur retour. A considéré les longs de la nourriture qu'ils étaient partis acheter. Et ils ont montré les chants de plé. C'est ce qui nous a envoyé d'aller voir les disciples dans Matthieu 12. Donc, ils étaient entrés dans les champs et arrachés les ébis avec la main. Ils n'avaient pas la faucille. C'est là que nous avons poussé à lire l'Étéronome 23, verset 25. Et en regardant dans Matthieu 12, On a remarqué que les disciples n'avaient pas utilisé la faucille. Donc, en considérant l'Étéronome 23, verset 25. Et ce qu'ils puissent nous comprendre. Cela nous a aidé à comprendre. Que les disciples étaient entrés dans les champs des autres. Matthieu 12, verset 1. Nous a donné un autre témoignage de Jean 4. Où le Seigneur avait dit, Je vous ai envoyé entrer dans les champs où d'autres ont travaillé. On avait aussi vu dans notre exposé. Genèse 4, verset 8. Là-bas, on nous parle. Que Cain et Abel étaient dans les champs au pluriel. Et Cain a l'obéli à Abel. Et Cain a adressé une parole à son frère. Et puis, a boni à Abel dans les champs. Et puis, il a dû à son frère dans plusieurs champs. Et on avait vu que ces champs-là représentaient tous les livres de prophètes de l'Ancienne Alliance. Et dans chaque livre de prophètes, Vous allez voir Cain en train de tuer son frère Abel. Mais là, c'est là que vous avez poussé à vouloir comprendre. Les meurtriers. Cain. Lorsqu'on a vu qu'on avait invité les gens à la fête. Ils ont décliné l'invitation. L'organisateur de la fête a tué encore des victimes pour qu'il fasse la fête. Ils ont décliné l'invitation. Et on avait vu encore, bien-aimé, Le roi s'était irrité. Détotanaki verset 7. Alors, on avait lu le verset 7. Il y a Matthieu 22. Matthieu 22. Donnez-nous le nom de Jésus-Christ. Amen. Le roi fit irrité. Mokondi Asilikaki. Il envoya ses troupes fit périr ses maîtrières. Ces maîtrières ici, ce sont ceux qui avaient refusé de venir à la fête. Et nous savons ceux-là qui avaient refusé de venir à l'affaire C'est Israël Donc le fait de refuser de venir dans le rendez-vous de Dieu Donc le mouvement ici C'est-à-dire qu'ils ont tué la parole C'est ce que la parabole nous dit au verset 7 de Matthieu 22 Matthieu 22, le verset 7 On avait montré ceci On s'était posé la question Jésus a botané combien de fois Combien de fois fut né Jésus-Christ Dans les saintes écritures que nous avons On a montré A botané une fois par une vierge Marie Jésus est né une fois par une vierge appelée Marie On avait lu Galat 4, le verset 4 Taignons-moi encore par la grâce de Dieu Nous la réalisons Notre culture est l'œil L'écriture est à l'issivisseur L'écriture nous montre ceci Mais lorsque les temps ont été accomplis Dieu a envoyé son fils Né d'une femme Né sous la loi Et là on nous a fait voir Que le fils était né sous Par une femme Et nous avions pris encore une autre écriture Qui parle de sa naissance On avait pris acte 13 Verset 31 Le verset 31 jusqu'à 33 Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ Amen Il est à Paris Pendant plusieurs jours À ceux qui étaient montés avec lui De la Galilée à Jérusalem Et ils sont maintenant C'est un mois Auprès du peuple Et nous Nous vous annonçons cette bonne nouvelle Que la promesse faite à nos pères Dieu l'a accomplie pour nous leurs enfants En ressuscitant Jésus Selon ce qui est écrit dans l'Epsom 2ème Tu es mon fils J'étais engendré Aujourd'hui Donc Paul a expliqué Selon l'écriture Ils en absorbent Deuxième Selon l'écriture de Psaume 2 Que la résurrection de Christ Est une naissance Par là Par là nous comprenons Que Jésus est né deux fois Il est né Par une vierge Et à Il est né Aussi Lors de sa résurrection C'est pourquoi En résistant Romains chapitre 1 S'accomplit A partir du verset 1 jusqu'à 4 Pour le serviteur de Jésus Christ Appelé à être apôtres Mise à part pour annoncer l'évangile de Dieu Qui avait été promis auparavant De la part de Dieu Par ses prophètes Dans les saintes écritures Et qui concerne son fils Né de la postérité de David Selon la chair Et déclaré fils Christ était avec puissance Selon l'esprit de Saint-Été Par sa résurrection D'entraînement Jésus Christ notre sommeil Notre Seigneur Donc Christ de Jésus Asa déclaré fils Christ de Jésus Lors de sa résurrection C'est ce qu'il a montré Dans verset 32 Selon l'écriture de psaume 2 Dans verset 32 Jusqu'à 33 Selon l'écriture de psaume 2 Pour montrer que Lorsqu'il est ressuscité C'est l'écriture de psaume 2 C'est l'écriture de psaume 2 Qui s'accomplit Tu es mon fils Je t'ai engendré Aujourd'hui Maintenant tu posais Qu'il y a encore une question Maintenant c'était posé la question A Koufi combien de fois Combien de fois il est mort Dans la chair comme ça A Koufi qu'il cette fois Dans la chair Jésus est mort Une seule Et ton fils de l'eau Mais on avait pris encore une autre écrite Dans Hébreu 6 Tout à l'heure qui verset 5 On avait vu au verset 6 Et 6 Il faut vraiment veiller à ses écoutes Hébreu 6 Hébreu chapitre 6 Ils disent ici On parle de ceux-là Qui ont goûté les dents célestes Qui ont y part au Saint-Esprit Qui ont goûté la bonne parole de Dieu Et les puissances du siècle à venir Et qui sont tombés Sont encore renouvelés Et aménient à l'impatence Puisqu'ils récifient Pour leur part Les fils de Dieu Et l'exposent à l'ignobénie C'est l'écriture Cette écriture nous a aidé à comprendre Lorsque quelqu'un Réjette la parole Il est émergé C'est comme Matthieu 27 Parce qu'il a rejeté la parole Parce qu'il a rejeté la parole Et on avait montré Et on avait montré par les textes d'Apocalypse C'est pourquoi nous avions pris l'Apocalypse Par la grâce de Dieu Nous avons montré par la grâce de Dieu Nous avons montré par les textes d'Apocalypse D'Apocalypse Et qui sont Yoga verset 10 Ses sons aussi Et ils ont lippé Cette roi Donc Ils ont six Les mots Donc c'est un seul signe Sept têtes Mais tous L'écriture L'interprète C'est l'écriture l'interprète comme cette montagne et rajoute ses sons aussi une écriture qui parle par exemple des Zahous tu peux lire une écriture parlant par exemple des Zahous les Zahous étaient le premier né mais c'est quelqu'un qui a perdu place dans les Zahous mais il fallait qu'il puisse perdre son droit d'Enes c'est Zahous représente Israël parce que dans l'Exode 4 verset 22 la parole à la paix d'Ezahous mais aujourd'hui c'est nous qui sommes le premier né pourquoi? il a perdu sa prééminence ou son droit d'Enes maintenant l'explication sur les Zahous ne s'arrête pas là les Zahous sont considérés comme Babylone les Zahous on les considère aussi comme Babylone en lisant les livres du prophète Abdias pourquoi? Israël avait méprisé la parole l'écriture l'appelait meurtrier et parmi les nations ceux aussi qui méprisent la parole on a lu dans l'Ebre 6 il crucifie le Seigneur donc le service que l'oeuvre qu'Israël avait accomplie lui qui est comme Zahous il y a aussi un autre Zahous vers les nations de la terre Babylone la grande parce qu'il y a dans la mer des impédi donc toutes les doctrines qui s'opposent à la vraie parole leur mère c'est Babylone la grande l'église catholique romaine l'église n'y a pas loupé dans l'homme là c'est le chrétien dans le Parané on a vu ça écrit quand nous disons comme ça c'est parce que c'est le chrétien parce qu'il dit que lui il ne retranche pas si tu retranches le Seigneur il retranche aussi ta part dans l'arbre de vie qui est dans le paradis c'est ce qu'il dit à Paulie semaine 2 alors qu'on avait montré on avait lu Jérémie chapitre 12 le verset 9 ce sont des écritures que j'avais lues le vendredi par la grâce de Dieu ce sont des écritures que je répète mon souci est de bien saisir le champ là au pluriel et dans ce champ là il y a Kayin et Abel et dans ce champ là il y a Kayin et son frère Abel donc en prenant Jérémie il y a Kayin qui est Israël qui tue son frère Abel qui tue son frère Abel dans l'ère on a ce sont des prophètes en ce temps là c'était tous les prophètes de l'ancienne Agnès nous avançons petit à petit pour que tu comprennes alors j'avais montré ceci si Israël si Israël si Israël rejette la parole le seigneur l'identifie à la vigne étrangère elle est la vigne de Dieu mais si elle rejette la parole le seigneur La voient comme la vigne des nations étrangères Parce que la terre C'est comme une vigne Mais une vigne étrangère Parce que la terre C'est comme une vigne Mais une vigne étrangère Qui n'est pas celle de Dieu Nous allons le voir Dans l'Apocalypse 14 Mais Israël aussi Mais Israël aussi S'ils rejettent la parole Les seigneurs la voient Textuellement Une vigne étrangère De la même manière Lorsque les nations s'attaquent à Israël Ils viennent comme les oiseaux de proie Si Israël méprise la parole Et le Seigneur identifie Israël Textuellement aux oiseaux de proie Là c'est un autre témoignage Et quand Israël est appelé meurtrier Les nations aussi sont de meurtriers Je pense que c'est ce que nous avons montré Mon héritage a été pour moi Un oiseau de proie Il y est Aussi les oiseaux de proie Viendront de tous côtés Contre lui Les seigneurs la identifié textuellement La nature des nations Qui Dieu bénisse Maintenant pour Israël Il faut appliquer la grâce Il doit vivre la grâce Même s'il était désobéissant Les gardes du Seigneur Les seigneurs les châtirent Les seigneurs les châtirent Mais après son châtiment Les seigneurs se souviendra de ses promesses Pour le ramener Il y a les bases des écritures Il faut tout utiliser Il y a les bases des écritures Que nous devons utiliser Tout d'abord Lévitique 26 Lévitique chapitre 26 A partir du verset 40 jusqu'à 44 Lévitique 26 Pour qu'Israël soit visité par le Seigneur Ce qui a l'air dans l'humiliation Il faut que Dieu a ses souvenirs L'alliance Il y a un texte aujourd'hui Et c'est ça les textes que nous lisons maintenant Lévitique 26 Mais le Seigneur va faire Faire en sorte que l'Israël puisse se répandir Nathan qui a parti avec ses 40 Il y a lévitique 26 Ils confesseront leurs iniquités Et les iniquités de leur père Les transgressions qu'ils ont commises envers moi Et la résistance qu'ils m'ont opposée Pêchés à cause desquels moi aussi je les résisterai Et les menerai dans les pays de leurs ennemis Et alors leur cœur incirconcise s'imiliera Et ils payeront la dette de leurs iniquités Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob Je me souviendrai de mon alliance avec Isaac Et de mon alliance avec Abraham Et je me souviendrai des pays Donc vous avez à délivrer Israël d'un voisin dans les mâles Pour que le Seigneur délivre Israël lorsqu'ils se retrouvent dans eux La première des choses Verset 40 Verset 40 Ils confesseront leurs iniquités Donc ceux qui m'ont confessé Ils confessent Et le Seigneur a possédé venir Dans l'alliance Alors le Seigneur se souviendra de l'alliance Même chez nous A qui est pas la bise au bébé ? Ce qu'on a confessé dans ta vie On a aussi milité devant les ailleurs Si tu ne t'humilies pas devant le Seigneur Si tu ne t'humilies pas devant le Seigneur Au cause d'un esclave ennemi Tu seras l'esclave de l'ennemi Un fils du royaume a résisté Qu'on a reproché Réproche pour un enfant de Dieu C'était les grâces Ils ont dit qu'on nous Ils ont très très important Ils ont dit que le Seigneur l'a préparé Ils ont aussi milité Pour que ceux qui ont mal ou péché puissent quitter son corps C'est ça la nature de l'indépendance Et Dieu vous bénisse Et le Seigneur est aussi pour la maison d'Israël De la même manière pour la maison d'Israël Dieu a classé Le Seigneur doit se souviendra de l'alliance Mais après leur confession Le Seigneur doit se souviendra Pour les ramener dans son héritage Là le Seigneur Et là le Seigneur Il faut avenger Le Seigneur dit Parce que le problème Dans la cinquième c'est un problème Il y a vengeance Parce que mon problème Au cinquième c'est la vengeance Pourquoi je te montre Comment les choses sont classées Dans les saintes écritures Le Seigneur avait dit Dans son 89 Pour la maison d'Israël La maison de David aussi Même si le mal leur arrive Le Seigneur n'oubliera pas Son alliance avec eux Le Seigneur va les corriger En prenant Saoul et David Saoul L'Esprit de l'Eternel L'Esprit de l'Eternel Lui était retiré Lorsqu'il avait désobéi Mais David Il avait aussi commis des erreurs Mais le Seigneur Ne l'avait pas retiré son esprit Le Seigneur corrige Parce que l'Esprit de l'Esprit Nous reconnaissons Comment la loi Est allée dans la grâce Que nous reconnaissons La nature de la loi Et celle de la grâce Saoul cherchait à tuer David Donc la loi Est allée dans la grâce C'est pourquoi Saoul Cherchait à tuer David Et dans cette recherche Il avait envoyé Trois groupes avant lui Dans 1 semaine 19 Il a envoyé le premier groupe Lorsque le premier groupe est arrivé Et il y a Le premier groupe a vu Là où s'est retrouvé David On l'avait remplacé par Le Terafim Donc David Et David avait refusé De mourir en ce temps là Et ils sont allés rencontrer L'ensemble des prophètes Et ce groupe là Commençait à prophétiser Et ce premier groupe Représente les 5 livres de Moïse Et ils ont prophété Mais ils ont passé Mais au long Jésus Christ David Mais cherchez Jésus Christ C'est David Pour les tuer Le deuxième groupe Saoul a tenu Le deuxième groupe Que Saoul a envoyé L'Oléguem encore A croisé encore L'ensemble des prophètes Et le groupe a commencé A prophétiser C'était toujours des prophètes C'est le psaume Et ça l'idée Troisième groupe Et tout le coup a dit Il a prophétisé Il a commencé à prophétiser Et là Et cela n'avait pas surpris Les enfants d'Israël Ils étaient très calmes Et voir le roi Qui s'est déshabillé Ils ne s'étaient pas étonnés Ils ont dit Mais ce qu'ils avaient plus à tirer Mais ce qu'ils avaient plus à tirer Saoul ici est parmi les prophètes Saoul Donc ils ont montré Donc ils ont montré Donc c'est la montrée L'Oléguem La loi Ils ont comme montagne A Sinaï La manière dont la loi Est comme la montagne A Sinaï Ils ont déshabillé Donc ils ont été Déshabillés Dévoilés Dieu bénisse Amen Et c'est ça Saoul Le roi qui parait Comme prophète Donc la loi est un prophète Donc la loi Est aussi prophète C'est pourquoi nous parlons De ses rois Il cherchait à tuer David Mais il avait l'esprit Mais il avait l'esprit On se voit la maman On se voit attentivement Donc les autres Ils ne sont pas livres Ni en soi Cela représente tous Il y a ma prophète Prophète Jésus a lui dans les rouleaux Il est questionné Moi On me cherche On se voit la maman Dengia Mouezali Amen Mais ce qu'on a dit David Mais en regardant David 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 L'esprit est le moitié L'esprit ne lui a jamais été retiré Cela représente qu'il est dans la grâce On va retirer l'esprit Jésus a eu Que tu avais reçu le Saint-Esprit Après à 30 ans Dans la foi Le Seigneur te retire son esprit Ce n'est pas dans cette alliance Si le Seigneur t'octroie son Saint-Esprit C'est-à-dire Il t'a préparé pour le salut éternel Il n'y a pas un autre chemin Parce qu'il y a une garantie Il n'y a pas de garantie Et nous avons dit ça Garantie de la rédemption Il y a une mission Donc il y a une garantie Le Seigneur t'esprit C'est la garantie de notre rédemption Et puis le Seigneur t'esprit Il y a toute la vérité C'est ça Jean-Cès C'est pourquoi nous disons C'est lui qui a le Saint-Esprit Mais il s'oppose à une prédication Que le Saint-Esprit a prêché par l'apôtre Paul La femme ne peut pas prêcher Mais il y a un Saint-Esprit Et Paul aussi avec le Saint-Esprit Paul par le Saint-Esprit Il a interdit la femme de prêcher Mais là son Saint-Esprit Il s'oppose au Saint-Esprit de Paul C'est avec dire qu'il a le Saint-Esprit Les Congolais Ce n'est pas le Saint-Esprit Les Écritures Parce que Il y a une seule bouche L'homme de l'Amérique Il y a un homme de Père Il y a un homme de Père Il y a un homme de Père Si tu vois le Seigneur qui était dans l'Esaïe Il fait la déclaration Je suis Alpha Et Omega Moi l'éternet Maintenant le même esprit est Quotard Jean Dans Jean chapitre 1er Dans Jean chapitre 1er Dans le Bible J'étais mort Je suis ressuscité Et je suis au Seigneur Je suis Alpha Omega Mais c'est le même esprit C'est lui C'est la thèse C'est lui qui était avec le prophète C'est lui qui était venu mourir et ressusciter C'est Dieu bénisse Amen Et Il y a un homme de Père Qu'est-ce que nous avons apprécié cette alliance Et pas David Dans l'alliance que Dieu avait donnée à David A l'Homiboui Il avait dit ceci Verset 32 Le verset 32 Il y a Psaume 89 Psaume 89 Verset à vigne étrangère Jérémie 2 verset 21 Amen Jérémie 2 verset 21 Lorsque nous avons parlé de la vigne étrangère Lorsque nous avons parlé de la vigne étrangère Les seigneurs voient Israël comme vigne Selon Esaïe 5 Les seigneurs voient aussi des nations comme la vigne La vigne étrangère Maintenant quand Israël a désobéi à la parole Les seigneurs voient Israël comme la vigne des nations là-bas C'est Jérémie 2 verset 21 C'est Jérémie 2 verset 21 Maintenant ici Comment est-ce que nous procédons ? Nous montrons d'abord la vengeance Nous disons ceci L'écriture de Psaume 89 L'écriture de Psaume 89 A partir du verset 31 A partir du verset 31 Tien à verset 34 J'ai lu au nom de vos égrés Tien à 35 Si ce fils abandonne ma loi Et ne marche pas selon mes ordonnances S'il viole mes préceptes Et n'observe pas mes commandements J'ai pénéré de la verge Les transgressions Et par des couleurs iniquités Mais je ne lui retirerai Poué ma beauté Et je ne trahirai Pas ma fidélité Je ne violerai Poué mon alliance Et je ne changerai Pas ce qui est sorti De mes lèvres Je dirai Une fois par ma sainteté M'a dit Je ne vais pas Le Seigneur a dit Même si ses fils Deviennent désobéissants Je ne violerai Pas mon alliance Alors mais sa fidélité Il a dit C'est sa fidélité Au Seigneur C'est lui A cause de lui-même Dieu David A David Alors mais ce qui va désobéir Donc si il désobéisse Je vais utiliser la verge Maintenant Regardons dans les écritures Tout ce qu'on appelle la verge Esaïe chapitre 10 Esaïe chapitre 10 Verset 5 Le verset 5 Malheur à la Syrie La verge de ma colère La verge dans sa main C'est l'instrument de ma fire Et ça dit Et ça dit Et l'autre Il va désobéir Il va désobéir Il va désobéir T'as raison Le baguette Il va désobéir Par la verge Lorsqu'il dit Qu'il va désobéir Les fils de David Par la verge Et ça Il va désobéir Le Seigneur Le Seigneur ne laissera pas Cette nation impunie Le Seigneur viendra venger Israël Verset 12 Il y a Esaïe 10 Mais quand le Seigneur aura accompli Toute son œuvre Sur la montagne de Sion Et à Jérusalem Je pédirai le roi d'Assyrie Pour les fruits de son cœur orgueilleux Et pour l'arrogance de ses regards Et il y a le lèvre De la cotale Et ton poids morts Donc Ça va utiliser comme verge Donc le Seigneur utilise comme verge Que la puissante nation a frappé Peuple et Naïe Que la puissante nation Qui a frappé son peuple Mais il y a qu'on dit Que la puissante nation Mais le Seigneur ne laissera pas Cette puissante nation punie Et lui-même va la châtier après L'accomplissement du Seigneur C'est comme un père avec son enfant Et son enfant qui désobéit Et dit à une autre personne Frappe son enfant Il ne faut pas frapper l'enfant Si tu t'appes Il va vraiment sentir cette douleur Du fond de son cœur Et donc tu connais Et le douleur de l'enfant Donc quelque part Dans ma bésanie Quelque part Même si Dans le peuple israël Dans le peuple israël Mais l'amour est à ma maman Dans ma maman Il y a l'amour maternel en Dieu Et c'est pourquoi C'est pourquoi bien Il t'a frappé Même s'il frappe Il va venger Israël Il va venger Israël Il y a un monsieur Jérémie 25 C'est pourquoi on prénomme Jérémie 25 Dans verset 9 Dans verset 9 Dans verset 9 Et 10 Ici maintenant C'est au sujet de Babylone Le roi Nebuchadnezzar Le roi Nebuchadnezzar Comment est-ce que le Seigneur L'a pris comme serviteur Pour frapper Israël J'enverrai chercher Tous les peuples Du Seigneur Il est éternel Et j'enverrai Auprès de Nebuchadnezzar Le roi de Babylone Mon serviteur Je le ferai venir Contre ces pays Contre ces habitants Et contre Toutes ces nations A l'entour En fait de les dévoquer Paréter Et d'en faire Un objet De désolation Et de moquerie Des ruines éternelles Mais dans verset 12 Mais lorsque Ces 70 ans Seront accomplis Je châtillerai Le roi Nebuchadnezzar Or c'est lui Qui l'a envoyé Comme son serviteur Mais lorsque Son temps S'accomplit Et qu'Israël Confesse son péché Les Seigneurs Châtissons Et d'un oiseau Châtillé Et en châtillant L'Écriture Est réélicionnée Qui nous dit l'Écriture Jérémie Chapitre 51 Jérémie Jérémie Chapitre 51 Nous lisons beaucoup D'Écriture Pour que tu sois Bien positionné Dans l'Écriture Parce que c'est écrit Tout d'Écriture Dans l'Écriture L'Écriture Est-il pour enseigner Mais nous avons tout Pour qu'il y ait 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 Ne sois pas L'attente Du t'entretien Avec un croyant D'une autre confession Chez nous Chez nous Les soeurs Prit-être Faut aller Au pasteur Notre pasteur Avez dit Il avait dit On dit Lorsque tu croises Quelqu'un Défends ce que tu connais Il est écrit Dans l'Écriture Lorsque Paul avait Écrit sa lettre Il ne l'avait pas Sainement écrite Pour les corétiens Tu lui fais lire Un corétien Le verset premier Jusqu'à trois Là tu es en train De parler avec quelqu'un Tu lui montres Il a écrite Il a écrite Il a écrite Donc cette lettre Elle n'était pas Sainement corétien Lisez comme ceci Le pasteur avait dit Il a besoin de confiance C'est toi qui a la confiance T'es ton pasteur Pas lui dehors Non Lui aussi Il a écrite Et toi aussi Il marche Suivant ce qu'il a Oui A partir du verset premier Paul Appelé à être Apôtre de Jésus Christ Par la volonté des dieux Et le frère A l'église des dieux A l'église des dieux Qui a corret A ceux qui ont été Sanctifiants Jésus Christ A peine à être Sain Et à tous Ceux qui invoquent En quelques liens Que ce soit Le nom de notre Seigneur Jésus Christ Le Seigneur Elle est notre Tu lui poses la question Tu dois que tu invoques Le nom du Seigneur Cela veut dire Cette lettre T'es aussi adressé Maintenant dans cette lettre On t'a dit Que la forme N'enseigne pas C'est comme ça Que ça va On s'est basé sur Une écriture Tu t'es basé sur Une écriture Amen Nous prions T'es voilé L'offrande Côté gauche Il faut que tu ailles L'écriture Que le Seigneur Il faut honorer Dieu Avec tes biens Il faut honorer Le Seigneur Avec tes biens On t'a dit Que nous avons Proverbes 3 Vous lisez Proverbes chapitre 3 Vous voyez ici Il faut honorer Mou Nzambé Na Babilou Konaï Kopé Sanzambé L'okou Mou Nabobodze Lakaé Mou Toussant Kopé J'écriture Quand tu donnes L'écriture C'est là C'est là Arrête Le débat C'est très important C'est très important Mais bien aimé C'est ce qui va aider Ta vie dans l'avenir Tu seras devant Les gens Qui ne te connaissent Même pas Il ne va jamais T'obéir Il n'aura pas Léda Avers toi Il n'a besoin Que de l'écriture C'est ce qui va aider C'est le débat Tout le monde Il n'a pas 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 C'était le débat D'un frère Patrice On lui a donné L'écriture On lui a fait Il n'a pas Il n'a pas Il n'a pas Léda Léda Il n'a pas Il n'a pas Il n'a pas Tout ça Quand mon peuple Il n'a pas 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 Alors Méprise L'enseignement Méprise L'enseignement L'enseignement Il faut Beaucoup L'enseignement Il faut Beaucoup Écouter Si tu Pris Tout Il Le Seigneur Va te donner La puissance Tu peux Prier Même Il s'efface La résurrection Tu prêches Aussi La fausseté La Semence Le Seigneur Donne Son fruit Amen Ils ont travaillé L'activité Quand tu ne travailles Pas la lecture Quand tu ne travailles Pas l'écoute Des enseignements Maintenant L'ignose Enseignement Au dé Enseignement Mais Tenir Des enseignements Non Ça ne viendra Pas Frère Et Ça ne viendra Pas Mais Quand tu Avais Beaucoup Prier Tu Mais Ce n'est pas Ce qui Va te Prodir Le verset De Jérémy Rien 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 Tu Vas Prier Pour Les Sida Mais Science La Sagesse Tu La Je J'ai Livre Quand Tu Le Travaille Quand Travaille On Ne Pense Que Cela Viendra Sain M Comme Ça Donc si tu sèmes les noyaux de la mangue, attends-toi à acquérir la mangue. Donc toi, tu ne sèmes pas le travail de l'écriture. Tu ne prends pas le temps d'écouter la mangue. Tu attends que tu sois bourré d'enseignements. Là, le Seigneur a ôté sa loi de la semaï et de la moisson. Le Seigneur veille sur la loi de la semaï et de la moisson. Autrefois, il y avait un serviteur qui priait beaucoup. Comment tu ne vas pas le voir dans l'erreur ou même en bas de la moisson. Si il prie pour toi, tu es bien. Mais s'il s'élève devant vous, vous vous irritiez. BOUM ! A vous dire, j'ai un B4 ! J'ai un B4 ! Mais il prie beaucoup ! Je ne sais pas. Le Seigneur a été un B4 ! Tout le monde est un B4 ! Et tu ne vas pas les faire. Mais il n'y a pas le cas. Il n'y a pas le cas. Il ne nous a pas les faire. Il n'y a pas le cas. 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 Il n'y a pas le cas de la moisson. Tu sèves l'écran d'orange, attends-toi à l'orange de pamplemousse d'ailleurs. Pour la connaissance, il faut beaucoup dire. Pour la connaissance, il faut beaucoup écouter, et tu vas guérir ces fruits-là. Il n'y a pas un autre chemin. C'est comme ça qu'il travaille. Il veille sur la loi de la semaï et de la moisson. C'est très important. Jérémie 51, quand le Seigneur a son juge, Lorsque le Seigneur a son juge, Pourquoi le Seigneur a son juge ? Il est dit ici, Verset 35 à Jérémie 51. Verset 35 à Jérémie 51. Que la violence envers moi et ma chère, Oana Jérusalem de Azoyemba. Là c'est Jérusalem qui chante. Que la violence envers moi et ma chère, Desiré retombe sur Babylone. Moi, que mon âme est à azt. Les habitants de Sion Rétombe sur les habitants de Jatte. Ils représentent comme Babylone. Pour Jérusalem, Sa ta dignité, Je ne veux pas m'éternel, voici je défendrai ta cause, je te vengerai, je mettrai à sec la mère de Babylone, et je ferai ta risa sous. Ici le Seigneur veut juger Babylone, parce qu'il y a sang de Jérusalem, ils veulent le détruire parce que le sang de Jérusalem a été beaucoup versé. De la même manière que l'Apocalypse, lorsque nous voyons Babylone d'Apocalypse, pourquoi le Seigneur a jugé Babylone? Verset 20 d'Apocalypse 18. Si elle réjouit sur elle, et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Dans l'Apocalypse, verset 24, toujours l'Apocalypse 18. Et parce qu'on a trouvé chez elle, les saints des prophètes. Maquila, il n'y a pas sa curiosité. Il est saint. Puis Maquila, il est saint. Il est tout ce qui a été égorgé sur la terre. Puis Maquila, il n'y a pas à tous les seuls, même si vous a avez fait justice. Donc, il n'y a pas à tous les seuls, même si vous avez fait justice. Tout ce qui a été égorgé sur la terre, même si tu es juste mais le Seigneur te déclare injuste ou pécheur tu es condamné c'est le Seigneur qui appelle pécheur juste c'est comme il avait dit à Pierre il lui a montré les poids tripèdes le Seigneur est tellement grand il lui a montré la nappe des poids tripèdes donc ce sont des prédestinés mais lorsque vous les jugez vous les regardez vous allez devoir des animaux impuls les Seigneurs lui a dit cette nappe provient du ciel donc ce sont des programmes c'est le Seigneur qui donne cette prophétie tout celui qui fut égorgé sur la terre le Seigneur a pris son sang et lui a imputé à Babylone la grande Dieu lui-même il avait lui-même dit or est ce qu'il a dit le Seigneur est dit et il dit il a a eu Esaïe dans les seins maternels Les seins ? les seins ! Mon frère, pour que le Seigneur a créé l'offrande d'Abel, il avait d'abord à créer la vie d'Abel. C'est ce qui dit l'écriture. Il jetait un regard favorable sur l'Abel et sur son offrande. Même si tu pries pendant toute la nuit, le Seigneur ne va pas accréer ton offrande. C'est pourquoi nous disons au Dieu grâce. Les cheveux sont équipés pour la bataille. Mais la délivrance provient de l'Éternel. Même ici, il y a plein la délivrance. C'est Dieu l'Éternel. Il faut que nous abandonnions toujours entre ses mains. C'est lui qui impute tous les sangs versés sur la terre, sur la fin de la Babilône. C'est pourquoi les hommes sur l'autel, en interrogeant au Seigneur, quand vengirais-tu notre sang? Cela veut dire que les seigneurs vont agir à la Babilône. Cela veut dire que les seigneurs essaient de la paix et de la Babilône. A cause de l'un sang. Il faut que nous avons un esprit de la bataille. Parce que c'était le même esprit. Il y a un esprit de la bataille. Oui, il y a un esprit de la bataille. Il y a un esprit de la bataille. Oui, il y a un esprit de la bataille. Ce qui tuer le prophète, c'est tout un esprit malin. Et ça dit, mon lit, mon bimbaya, c'est tout un esprit malin. Nous aurons un amal. Amen. A ou à l'attare ici d'abord que, Ici j'ai montré premièrement, Vengeance. Les seigneurs vengent à son peuple. Les seigneurs vengent son peuple. A taille, il utilise une verge. Même s'il utilise une verge. La puissante nation. Mais après, A pour venger. Il va venger son peuple. Amen. Amen. C'est l'écriture. Tu ne peux pas ôter cette écriture de la Bible. C'est l'écriture. Il faut savoir ceci. Il n'y avait pas encore l'enseignement de la vie éternelle dans leur vie. Moïse avait prêché l'adoration dans le désert. Noé avait prêché l'entrée dans l'arche. Nous avons jugé le monde. Et le seigneur juge avec les déliges. L'autre a dit que nous avons mis en place de la Bible. 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 L'autre a dit que ces gens sont prêts de sortir des sondants. Parce que le seigneur fait la brûlée. La vie éternelle est venue avec Jésus. Parce que le chemin à l'arbre de vie était fermé d'abord. Personne ne pouvait entrer. Personne ne pouvait entrer. Avant Jésus a donné un agent 313. Personne ne montait aussi. Aussi longtemps que le chemin était fermé. Personne ne montait aussi. L'enfer est inauguré par la bête et les bons prophètes. L'enfer sera inauguré par la bête, les bons prophètes et Satan. L'enfer sera inauguré par la bête, les bons prophètes et Satan. L'enfer sera inauguré par la bête, les faux prophètes et Satan. L'enfer sera inauguré par la bête et les faux prophètes. Ce n'est pas aujourd'hui. A tout ça qui parle-t-elle. A quel enfer-t-elle ? A quel enfer-t-elle ? Il est allé en enfer-t-elle ? A quel n'est un tourment ? Il est allé au tourment dans les séchers. A zôtre, c'est le jugement dernier pour qu'il est en enfer. Il attend les jugements derniers pour descendre dans la perdition. C'est seulement pour Satan et ses anges. Cela a été fait pour Satan et ses anges. Eux d'abord. Et ceux-là qui étaient sélus par Satan et ses anges. Après. Après, ceux-là qui étaient sélus par Satan et ses anges. Suivons. Si toi tu meurs dans la foi. Après l'histoire, c'est l'édition. Après l'histoire, c'était dit. Osa éri. Osa moutonnez-se. Parce que ma œuvre est là. Il y a des gens qui sont les lombards. Parce que tes œuvres te suivront. Crieront à ta faveur. Pour qu'il y ait vraiment complètement. Tu es allé te reposer. Donc, c'est-à-dire que ce qui m'a commis, Il y a des gens qui ont été réunis. Ce n'est pas quand il écrit « rip ». Alors, c'est aussi « rip ». C'est l'envie. Moi, je n'ai pas de tailler pour colorer. Là, c'est le décorateur qui connaît son travail. Il connaît vraiment. Il y a écrit « rip ». Ce n'est pas l'âme de tout le monde qui se réponde. Regardez. Celui qui n'avait pas appris à Jésus. Il meurt et il se retrouve dans les tourments bien-aimés. C'est l'âme de tout le monde qui s'est réunis. Yo, yo, yo. Tous ces âmes. Toi qui a oublié, Yousé. Vivi le mille, la mort, mais te qu'en. Et où est-ce que c'est pour Natali ? Pour Jésus, il y a quelqu'un qui a venu déjà. Parce que Jésus l'avait déjà vaincu. Et qu'on s'en a pour qui on a dit. Ce sera un doux sommeil. Vraiment, on s'est reposé. Vraiment, un repos en ta faveur. C'est ça, Apocalypse 14. On entend qu'à y avoir. Apocalypse 14. L'Écriture et le Mimoï. L'Écriture dit. Verset 13. Verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait. Benayouka kioutama kolomo kokomo kokolo ba. Écrit. Comment? Et reinez à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Et c'est un peu plus que les morts qui meurent dans le Seigneur. Et c'est un peu plus que les morts qui meurent dans le Seigneur. Et c'est un peu plus que les morts qui meurent dans le Seigneur. Vraiment, c'est un peu plus que les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit. Il y a eu et le démonitement. Afin qu'ils se reposent dans leurs travaux. Oui, que pape ma na misala na bago. Car leurs œuvres les suivent. Oui, que misala na bago malam ou en l'anibang. Je ne sais pas pourquoi ça n'a misala de. Donc, les seigneurs n'oublient pas les bonnes œuvres. Nous sommes tous les âmes. Tout ce que nous avons, comme bonnes œuvres, les seigneurs vont les garder. Il y a un bon négocié pour ça. Et ce sont ces œuvres-là qui vont te ressusciter à la fin. Il sert les seigneurs en toute montée. Lorsqu'on nous parle de la cinquième sœur, On ne parle pas là-bas au sujet du salut. Même plutôt de la vengeance. Donc, ils sont déjà sauvés. Suivez attentivement. Même demain, nous entrerons par la grâce des dieux dans les états. Et on a montré que le Seigneur venge son peuple d'Israël. Nous aussi, de notre côté, Le Seigneur ne nous a pas dit de remettre le mal au mal. L'île-moi ça. Pardonne. Si ton élemi a faim, donne-lui du pain que tu as. En faisant ceci, C'est comme si tu as massé des chardons ardents sur ça. Ce n'est pas comme si tu as du pain. Ce n'est pas comme si tu as du pain. Non, non, frère. Ce n'est pas comme si tu as la vengeance. Ce n'est pas comme si tu as la vengeance. Mais nous, nous devons pardonner. Nous n'allons pas demander la vengeance. L'Église, c'est comme Étienne. On est en train de le lapider. Mais le Seigneur s'est présenté dans la position d'il ou à moi la vengeance. Lorsqu'il sait les rêves, Lorsqu'il a fait cette vision, Mais il s'est en train de le lapider. Si tu veux être fort sur tous les sorciers qui te combattent, Pardonne tous ces sorciers-là. Ne sois pas en colère contre tous ces sorciers. Et sache que tu es un grand vainqueur. Et rien ne pourra te dominer parce que Jésus a été connu. Lorsqu'il a fait ce qu'il a fait, C'est l'église qui est en nous, Mais plus fort que celui qui est dans les morts. Il croit qu'il est un vainqueur. Si tu vois quelqu'un qui te combattre, Mais il n'est pas. Il ne sait pas que tu es malade. Et pardonne et pitié de lui. Parce qu'il ne doit pas vaincre ces combats-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'église dans ma Bible, Ma Goliath, Ma Cueille. Ceux-là qui avaient combattu Israël, Comme lui, Le Goliath interrompt, Tous sont tombés. Mais Amman ne va Mardoché. Amman est le fils d'Anak. Il a vraiment préparé un poteau. Il a vraiment préparé un poteau. Il a vraiment préparé un poteau. C'est-à-dire qu'il a été crucifié. C'est-à-dire que Mardoché est le premier. C'est-à-dire que Mardoché est le premier. La situation s'est retournée. C'est Dieu-là. Il n'a pas changé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal. Pardon. Il n'y a pas de mal. 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 Il sache que tu es un vainqueur. Il n'y a pas de mal. Un vainqueur est très rassuré dans sa position. David a fait confiance. 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 Il a dit que je suis comme un enfant entre les mains de l'Éternel. Il n'y a pas de mal. 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 Il ne faut rien trembler sur la terre. Il faut les sentir. Il n'y a pas de mal. 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 Nous sommes convaincus que c'est toi qui nous fait du bien à tout Dans tout ce que tu nous enseignes L'honneur, la gloire et les acclamations de la vie Écoute la prière qui est aimée dans son cœur Il obtient la réponse en ton nom Nous prions ainsi au nom de Jésus Merci d'avoir regardé cette vidéo !